Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo sur Make. Aujourd'hui, je vais te présenter un scénario. Je vais t'expliquer concrètement comment il marche, à quoi il sert, comment il m'apporte un gain de temps, comment il m'apporte un bénéfice concret et comment tu peux l'utiliser dans ton business. Par exemple, que ce soit pour l'e-commerce, que ce soit Etsy, Shopify, WooCommerce, n'importe quel type de business en ligne. Donc là, je te montre un scénario qui n'a que 4 modules mais qui a une importance capitale parce que tous les jours, à 18h, je reçois une notification qui me dit « Total des ventes de la journée sur la boutique X », donc une de mes boutiques par exemple. Boum ! Et je reçois ça par mail. Donc, on va démystifier ça aujourd'hui. Donc, on a un module sur Etsy. Donc, Etsy qui est une Marketplace. Donc, c'est un peu comme, en quelque sorte, comme le bon coin mais c'est différent. C'est plus, déjà, d'une, c'est américain. De deux, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'informations et c'est beaucoup plus professionnel. C'est-à-dire que c'est une Marketplace comme Facebook Marketplace mais c'est entre professionnels. Donc, je vulgarise ça. De cette manière-là. Donc, bref. Donc, j'ai un module Watchop Recipe qui va se lancer tous les jours. Qui va aller, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller analyser une réussite. Comme tu peux le voir, en taux de réussite, on est à 100% sur ce module-là. Il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que c'est un système qui est un système sans erreur. Pas du tout. Il n'y a pas du tout d'erreur. Ça fonctionne tout le temps. Donc, à quatre modules, Watchop Recipe. Donc, là, il va récupérer les commandes une par une tous les jours qui sont des commandes tous les jours. En deuxième, numérique agrégateur. Donc, ça, on va agréger la totalité. Donc, là, je t'explique de la manière d'abord technique pour que tu puisses essayer de réfléchir un peu à quoi ça fonctionne. Numérique agrégateur qui va agréger, donc faire une somme totale. Une somme totale de tout, de la totalité. Exemple, la vente numéro 1, tu as fait 2 euros. La vente numéro 2, 10 euros. Ça fait somme 12. Donc, 10 plus 2. Donc, c'est ce qu'il fait là. Il récupère ça. Ensuite, il y a une variable et ensuite, il y a un email qui est envoyé. Donc, analysons tout ça. Donc, premier module, là, on a du coup toutes les informations des commandes. On a toutes les informations des commandes qui sont passées et on va regarder par exemple cette première commande-là. Donc, il y a les informations du client. Mais du coup, prenons le grand total et on a en amount 288. Donc, attention, il faut diviser par 100. C'est-à-dire qu'on est à 2,80 euros. Enfin, 2,80 euros. C'est en euros, bien sûr. Donc, j'en ai plusieurs comme ça. C'est-à-dire qu'en une journée, là, il y a quoi ? Pour celui-ci, il y a combien de bundle ? Il y a eu un total de... Alors, attendez. Il y a eu 3 bundles. Donc, il y a eu 3 ventes sur cette boutique-là. Donc, les 3 ventes sont passées. Donc, il y a une seule opération. Donc, c'est une opération qui a récupéré toutes les commandes de la journée. Donc, OK. Ensuite, on va agréger les données. Donc là, on va venir faire la totalité. Donc, si on regarde l'input, tu vois, il y a 3 bundles. Les 3 bundles sont bien arrivés dans le numérique agrégateur. Donc, bundle 1, valeur 288. Commande numéro 1, enfin, 2,88 euros. Commande numéro 2, 1,77 euros. Commande numéro 3, 6,53 euros. OK ? Donc, ça, c'est jour par jour. C'est une automatisation qui se lance tous les jours à 18 heures. Et ça fait un total, un output. Donc, l'agrégation de données. On prend ces 3 bundles-là, on les agrège, ce qu'on appelle une agrégation et pas une itération. Une itération, ça serait l'inverse. C'est qu'on part d'ici, on arrive là. Mais là, on prend ces 3 données, on les transforme en une. Donc, on les agrège. Mais c'est numérique, comme c'est des caractères numériques. Enfin, c'est des nombres. C'est des caractères numériques. 1, 2, 3, ce n'est pas ABC. ABC, c'est texte et 1, 2, 3, c'est numérique. Voilà. Je vulgarise comme un cochon. Donc, en gros, ça fait la totalité. Maintenant, ce que je lui fais en 3e, c'est que je lui fais directement une division par 100. C'est rien de plus simple. C'est un module qui va, comme tu peux le voir ici, qui va prendre le résultat qui est 1118 sur cette opération-là, qui va le diviser par 100. Donc, tout simplement, pour diviser par 100, parce qu'il y a un diviseur par 100, obligé de faire ça. Sinon, la réalité, c'est que je n'ai pas gagné 1118 euros sur cette boutique-là. Enfin, ce jour-là, j'ai gagné 11,18 euros. Voilà. On divise par 100. On déplace 2 fois la virgule vers la gauche. Donc, voilà. Et ensuite, il envoie un mail. Donc, le mail est le suivant. Total. Donc, en contenu total généré aujourd'hui avec Etsy et en objet, total du jour Etsy, 11,18 euros. Donc, c'est-à-dire que ça paraît anodin, mais quand on a des boutiques, même si tu n'en as qu'une seule, parce que moi, je suis passé par la phase d'avoir une boutique, d'en avoir 7, d'en avoir après, je suis retourné à 3, après, j'en ai eu plusieurs, etc. Et la réalité, c'est que quand on a plein de boutiques ou quand on fait ce genre de système-là, on ne sait plus combien on a fait à droite, à gauche. En fait, on est biaisé. On se dit, ah tiens, celle-là, on a fait beaucoup, alors qu'en fait, on n'a pas fait beaucoup. Peut-être que celle-là, on n'a pas fait beaucoup, mais on a un énorme taux de conversion, etc. Hé, pep, pep ! Si toi aussi, tu as envie de devenir une machine de l'automatisation, mettre en place des systèmes qui tournent automatiquement pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu bois ton café, je t'invite à aller sur le site de furybiz.com. Tu retrouveras des formations sur Make, sur ChatGPT, sur l'IA, des bots 100% automatisés qui te permettent de pouvoir dormir tranquillement pendant que tes systèmes travaillent pour toi. Allez, on peut y retourner. Et c'est là où l'automatisation rentre en jeu. Bien entendu, c'est un système qui est très simple, très vraiment simplifié. Maintenant, on va le démystifier de A à Z. Donc, comment il a été paramétré et je vais te montrer tout ça. C'est extrêmement simple. À première vue, le système est vraiment simple. Mais c'est pour te montrer qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller même jusqu'à la récupération de ce même taux de conversion, l'utiliser. Là, je te montre un système qui est vraiment simple et que tu peux toi-même créer en te basant sur ça. Ok, donc reprenons sur le diagramme. Donc, on va regarder un petit peu comment ils sont programmés. Donc là, on est sur Etsy. Donc, j'ai fait effectuer tout simplement une connexion sur Etsy. J'ai mis une limite de 35. Donc ça, c'est une limite de total de commandes. Ça va dépendre de tes boutiques. Si par exemple, en un jour, tu ne dépasses pas de 35 commandes, j'ai mis 35 au total. C'est-à-dire que sur cette boutique, je fluctue entre... Allez, en une journée, les pires jours, ça va être 3 commandes. Les grandes journées, ça va être 25. Mais en général, je ne vais pas au-dessus de 25 commandes par jour sur cette boutique-là. Donc, ok. On met la limite de 35. On pourrait très bien l'enlever, la limite. Mais moi, je préfère définir une limite. Comme ça, moi, je suis tranquille. Après, les numériques agrégateurs. Donc là, je viens récupérer le grand total amount. Donc, le grand total amount, rappelle-toi, c'est le grand total que je t'ai montré tout à l'heure qui n'était pas encore divisé par 100. Donc, en numériques agrégateurs, donc là, je récupère, je choisis en source module forcément ce module-là qui est ce module-ci. Je fais une somme parce qu'on a plusieurs fonctions d'agrégation mathématiques, du moins agrégateurs. On peut faire une moyenne AVG, Average. On peut faire une somme, la totalité, 1 plus 2, t'égale 3. On peut faire un count. On peut faire un maximum value. On peut faire un minimum value. Un maximum value, par exemple, il aurait fait quoi ? Il aurait pris dans les 3 bundles la valeur la plus haute. S'il y avait une commande à 5, 10 et 15 euros, il aurait pris celle à 15. S'il y avait minimum value, il m'aurait pris celle à 5. Mais bref, tout ça, je l'explique dans ma formation très bien, bien entendu. C'est pour cela que je t'invite à aller sur furibiz.com F-U-R-Y-B-I-Z.com et tu trouveras la formation Make Alite qui condense plus de 150 vidéos. Je l'ai mise à jour récemment. J'ai rajouté une dizaine de modules entre 10 et 15, mais je vais en rajouter encore. Je mets à jour à vie et tu payes une fois et tu as les mises à jour à vie. C'est-à-dire que ça, c'est assez exceptionnel. Il y a très peu de personnes qui font ça. C'est pour ça que je mets ça en avant. Donc, la somme du grand total amount, là, on est OK. Alors, attendez, je fais un zoom à l'ancienne. OK. Et maintenant, la set variable. Maintenant, ce qu'on va venir faire, ce que je fais dans ce module, c'est que le résultat du numérique agrégateur qui va tomber, une fois qu'il aura agrégé toutes les données et qu'il aura fait 5 plus 10 plus 15. Voilà. Enfin, je n'ai pas fait un calcul simple. 5 plus 5 plus 5 qui fait 15. Du coup, il va prendre cette totalité et il va diviser par 100. Vous vous rappelez, diviseur. Donc, il fallait diviser par 100. Donc, je fais cette division-là et une fois que cet output est bien dans cette variable, donc cette variable-là qui s'appelle tools, je ne l'ai pas renommée, une fois que c'est bien divisé par 100, j'envoie un mail car j'ai mon résultat final de mon total qui est ici. Donc là, je m'envoie un email comme ça, mon adresse email. Total du jour Etsy dans l'objet. Donc, l'objet du mail total du jour Etsy qui est très clair. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois ça, je sais exactement combien j'ai fait sur cette boutique-là, combien sur celle-ci, etc. Total généré, ça, c'est le texte dans le mail. Ça, je m'en fous. Moi, ce que je veux voir, c'est l'objet parce que je veux savoir combien j'ai généré. Donc, ça, c'est opérationnel. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. C'est un système. Donc, ce n'est pas un module Gmail que j'utilise. C'est un module email natif à Make qui est beaucoup plus performant car il est natif et il est beaucoup plus simple en connexion en SMTP. C'est mieux qu'en Gmail parce que Gmail, il se déconnecte chaque semaine, etc. Gmail, c'est pénible quand il bug, etc. Moi, je préfère faire ça et puis là, il n'y a jamais de bug. Ça fait 6 mois qu'il est là, vous avez vu. Ça, c'est important de le voir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur Make mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est quand on va dans l'historique. Ok, tu nous montres une automatisation mais ce que j'aimerais bien voir, c'est l'historique pour voir est-ce que ton scénario, il peut flancher des fois ou est-ce qu'il a un bon taux de réussite comme tu peux le voir sur les dernières datas qu'il a eues donc il date de bien plus longtemps parce que les datas, en fait, elles se suppriment un mois après. Donc là, vous voyez 17 juin, là on est le 20 juillet donc c'est à peu près un mois après et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas de data avant mais il n'a jamais flanché ce scénario. il n'a jamais bugué, il a toujours fonctionné, tu vois, succès, succès, succès et puis en data transfert, ça ne coûte que dalle et en opération, ça ne coûte que dalle. Donc comme tu peux le voir, que je fasse 5 ou 5000 ventes par jour, ça me coûte 4 opérations par lancement, donc 4 opérations par jour qui fait 4 fois 30 ce qui veut dire ça ne me coûte que 120 opérations par mois. Pour 120 opérations par mois, j'ai un mail tous les jours qui m'envoie total de cette boutique X. C'est assez puissant, c'est un scénario optimisé, ça peut être encore mieux optimisé mais ça suffit largement, on n'a pas besoin d'aller faire le meilleur scénario parce que ça ne veut rien dire. La réalité, c'est qu'une société, moi demain, je bosse avec une société qui a des ventes dans plusieurs boutiques ou une seule marketplace ou un seul site qui vend mais dans plusieurs pays. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entités, Espagne, Italie, Portugal, Allemagne et il va falloir centraliser tout ça. Donc c'est pour ça que là, on arrive dans l'autométisation plus avancée. Là, on est sur la base simple. Les personnes qui connaissent MEC vont dire « Ouais, mais c'est bateau, c'est facile, c'est pourri. » Ok, mais voilà ce qu'est l'habilité de ce système-là. On peut aller beaucoup plus loin, on peut l'utiliser et c'est pour aussi que je puisse, toi si tu ne connais pas bien MEC, t'expliquer le niveau 1 de ce que c'est et après, où est-ce qu'on peut aller ? Donc si tu as 50 boutiques dans 50 pays dans le monde et que tu veux rationaliser tous les jours et recevoir un tableau efficace avec un calcul des formules mathématiques assez solide pour savoir ton taux de conversion là où tu as le plus performé, là où tu peux envoyer des commerciaux là où tu peux aller faire plus de marketing dans X et Y pays, c'est faisable. On peut aller beaucoup plus loin, on peut aller même à l'infini mais après, on ne s'arrête jamais. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce format-là. C'est un petit format où j'explique un scénario, j'explique tout. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus de connexion neuronale sur tout ce qui se passe parce que j'essaie de vous montrer par exemple l'astuce de l'historique. Je ne l'ai jamais expliqué, c'est la première fois, tu vois. Donc en gros, j'aurais très bien pu expliquer d'autres thématiques, d'autres solutions, d'autres choses mais c'est toujours intéressant de pouvoir démystifier un scénario comme ça qui est simple mais qui a une scalabilité très infinie. On peut aller beaucoup plus loin. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner et ce sera tout. A très vite et mettre un commentaire. Ciao !